Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire l'analyse et le résumé de Candide. Candide ou l'optimisme est un conte philosophique de Voltaire. Il est également un récit de formation, récit d'un voyage qui transformera son héros éponyme en philosophe. En tant que conte philosophique, ce texte pose un problème philosophique en utilisant la fiction. Dans cette optique, il s'inscrit dans un débat important au XVIIIe siècle sur le fatalisme et l'existence du mal. Par contre, le contexte politique, il y a deux événements qui ont bouleversé Voltaire. C'était le tremblement de terre de Lisbonne et la guerre de Satan. Certains critiques ont vu dans ce personnage l'incarnation de la naïveté de l'auteur lui-même. Le baron, en nom impronomable, symbolisait la noblesse allemande, tandis que le roi du Bulgare serait Frédéric II. Pour les personnages, Candide, un enfant supposé de la sœur du baron, c'est le personnage principal du livre. Cunegrande est la fille du baron. Pongloss, un grand philosophe, c'est le précepteur de Candide et de Cunegrande. Martin, compagnon de voyage de Candide. Il y a aussi Cacombo, la vieille, le baron, la baronne, leur fils, Paquette, Jacques, l'anabaptiste et Pococcurante. Pour le résumer, le jeune Candide, dont le nom traduit à la fois la naïveté et la crudulité, vit dans le meilleur des mondes possibles. C'est son oncle, le baron de Thandertentrunk. En fin naturel, Candide mène une existence heureuse dans cet univers idyllique. Le baron et la baronne de Thandertentrunk possèdent en effet le plus beau des châteaux. Candide est ébloui par la puissance de son oncle et par les sophismes lénifiants du docteur Pangloss, le précepteur. Il admire également Cunegrande, la fille du baron. Tout bascule le jour des premiers ébats de Candide et de Cunegrande. La réaction du baron est brutale. Candide est banni et chassé de cet éden et se retrouve dans le vaste monde. Candide est pris dans une tempête de neige et connaît la faim et le froid. Il est enrôlé de force comme soldat de l'armée bulgare. Il prend la fuite, capturé. Il est condamné à recevoir 4000 coups de bâton. Il échappe de justesse à la mort. Il assiste alors à la guerre et à ses massacres. C'est une boucherie héroïque. Candide déserte et fuit jusqu'en Hollande. Il y découvre l'intolérance et notamment l'hépocrisie sectaire. Un prédicateur huguenot. Il retrouve Pangloss rangé par l'Avérol, son ancien précepteur. Un a des allures de gueux. Il lui apprend que le beau château de baron Tendertentranc a été détruit et que Conegande a été violé et éventré par les soldats bulgares. L'armée bulgare a également tué le baron, la baronne et leurs fils. Candide et Pangloss sont recueillis et embauchés par Jacques. Un bon anabaptiste qui les emmènent au Portugal où le réclament son commerce. Hélas, au large de Lisbonne, leur navire connaît une horrible tempête. Le bateau du généreux négociant est englossé et ce dernier périt dans le naufrage. Candide et Pangloss en réchappent. Par miracle, dès leur arrivée à Lisbonne, se produit un épouvantable tremblement de terre. Candide et Pangloss participent aux opérations de sauvetage, mais nos deux héros sont arrêtés pour propos subversifs et déférés à l'Inquisition. Pangloss est pendu et Candide flagellé. Une vieille dame le soigne et le mène de nuit dans une maison isolée. Il est présenté à une super femme, Cunegante. Il lui confirme qu'elle a été violée et éventrée et que c'est par miracle qu'elle est encore en vie. On ne mord pas toujours de ces deux accidents. Cunegante est devenue à la fois la maîtresse de Don Issachar, un banquier juif, et du grand inquisiteur de Lisbonne. Menacé par ces deux rivaux, le doux Candide parvient à les tuer. Candide, Cunegante et la vieille dame s'enfuient alors en direction de Cadix. Ils arrivent à Cadix au moment où un bateau s'apprête à partir en Amérique latine. Son équipage est chargé d'aller y combattre la rébellion que règne contre les rois d'Espagne et du Portugal. Quand Candide parvient à se faire enrager, il embarque avec Cunegante, la vieille dame et deux valets. Lors de la traversée, la vieille dame raconte son aventure. Fille d'un pape et d'une princesse, elle a grandi en beauté, en grâce, en talent, au milieu des plaisirs, des respects et des espérances. Puis, elle a connu une suite épouvantable de malheurs. L'empoisonnement de son fiancé, l'enlèvement de sa mère, sa vente à des marchands d'esclaves, elle s'est retrouvée prisonnière dans un fort. Puis, elle est devenue l'esclave d'un seigneur moscovite qui l'a battue. Elle finira par devenir la servante de son Issaka, qui la met à des suspensions de Cunegante, à qui elle se lie. Suite à ce récit, la vieille dame demande aux autres passagers de raconter leur histoire. Les récits s'enchaînent, plus noirs les uns que les autres. Cunegante commence à prendre conscience que le mal existe sur cette terre. À peine arrivés à Buenos Aires, Cunegante et Cunegante sont à nouveau séparés. La vieille dame conseille en effet à Cunegante de rester auprès du gouverneur qui s'est épris d'elle. Cunegante est de fuir l'Inquisition qui a retrouvé sa trace. Cunegante part avec son valet Cacombo se réfugier chez les jésuites du Paraguay. Il y retrouve le frère de Cunegante, lui aussi miraculeusement rescapé. Le baron évoque son miracle alors qu'en allait l'enterrer, le battement de sa paupière l'a sauvé. On l'a soigné et guéri, sa beauté, fort appréciée, lui a volé une grande fortune. Mais le jeune baron refuse qu'un bâtard puisse épouser sa soeur et frappe Candide du plat de son épée. Celui-ci se défend et le tue d'un coup d'épée. Candide et Cacombo reprèrent la fuite et se retrouvent dans un pays inconnu. Ils sont faits prisonniers par les indigènes et se sentent à deux doigts d'être mangés. Ils ne doivent leur saluer qu'à la verbe et à l'habileté de Cacombo. Ils sont graciés. Ils se dirigent alors vers Cayenne à la recherche de la colonie française. Ils souffrent de la faim. Un jour, ils découvrent un canot sur une rivière. Ils montent à bord et se laissent porter pour le corps. Le canon emprunte une voûte secrète. Candide et Cacombo se retrouvent sous terre dans une magnifique contrée, l'Eldorado. Le pays où tout va bien. Un pays où les repas sont délicieux. Les mœurs pacifiques. La population heureuse. La religion tolérante. Et le souverain humaniste. Mais nos héros sont trop vaniteux pour se satisfaire de cet univers idéal. Ils souhaitent revenir en Europe avec l'espoir d'éblouir Connégante et le monde entier de leurs récits et de leurs richesses. Le souverain du royaume, en effet, les laisse partir avec 100 moutons chargés de nourriture, de pierres précieuses et d'or. Il les met aussi en garde. Le bonheur ne se trouve ni dans les pierres précieuses ni dans l'or. Candide et Cacombo retrouvent le monde. Pendant plus de trois mois, ils marchent dans les marais, les déserts et au bord des précipices. Leurs moutons meurent les uns après les autres. Lorsqu'ils arrivent à Suriname, ils n'ont plus que deux moutons. Ils rencontrent alors un esclave, le noir atrocement mutilé. Ceci révolte Candide et l'amène à donner une autre définition de l'optimisme. La rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Nos deux héros se séparent. Candide envoie Cacombo rasté connectant au gouverneur de Buenos Aires tandis qu'il va l'attendre à Venise. Mais Candide se fait du paix et volé par un marchand qui lui prend les deux derniers moutons et s'embarque pour Venise sans l'attendre. Il parvient finalement à trouver un vaisseau en partance pour Bordeaux et s'embarque en compagnie d'un pauvre savant persécuté à qui il paye son voyage. Il a l'espoir que ce compagnon puisse le désénuyer durant la traversée. Sur le bateau qui les emmène à Bordeaux, Candide et Martin le savent. Le savant discute du bien et du mal et de la nature de l'homme. Martin lui indique qu'il est convaincu de la prédominance du mal sur le bien. Et comme pour l'illustrer son propos, il assiste à un combat entre un navire espagnol et un vaisseau hollandais. Ce dernier coule et une centaine d'hommes se noient. Ce combat est pour Martin l'illustration des rapports humains de la façon dont les hommes se traitent les uns les autres. Après son arrivée à Bordeaux, Candide préfère se rendre à Paris qu'à Venise. Il n'y connaît qu'amertume et déception. Un abérotor et de fausses marquises et une fausse cunégante qui se révèle être de vraies voleuses. Il se fait même injustement arrêté et ne parvient à se faire qu'un soudoyant un officier de police. Il embarque alors en compagnie de Martin pour l'Angleterre. Il assiste à l'exécution d'un amiral condamné pour n'avoir pas tué à ses demandes. Finalement, il refuse de débarquer en Angleterre et demande au capitaine du bateau de l'emmener directement à Venise. A Venise, il ne trouve ni Cacombo ni Conegon, mais tombe sur Paquette. L'ancienne suivante de la baronne de Tandertranc, il vit en compagnie d'un moine giroflé. Ses confidences et celles du moine font apparaître à Candide des misères cachées. Candide décide alors de rendre visite au seigneur Paquette qui a la réputation de n'avoir jamais eu de chagrin. Le jeune héros s'émerveille de l'univers et de la personnalité de son hôte. Pourtant, celui-ci évoque le demi-mot, le dégo de la lassitude du blasé. Candide ressort pourtant de cet entretien avec l'impression que le seigneur Paquette est le plus heureux de tous les ans. Car affranchi ses biens matériels, Martin est plus pessimiste. Il estime que ce seigneur est écœuré de tout ce qu'il possède. Au milieu d'un souper du carnaval, alors que Candide dîne avec six malheureux anciens rois qui ont perdu leur royaume, il retrouve Cacombeau qui est devenu esclave, lui apprend que Cunugante l'attend sur les bords de la Propantide, près de Constantinople. Il aussi est devenu esclave et devenu très laide. Candide se rend à Constantinople sur la galère, croit reconnaître parmi les galériens le docteur Pangloss et le jeune baron, tous deux mal tués. Il les rachète du capitaine du navire. Les deux anciens galériens racontent leur aventure, mais le récit de leur malheur ne perçut pas Candide, qui est toujours convaincu que tout est pour le meilleur dans le meilleur des mondes. Candide retrouve Cunugante, il est saisi d'odeur et que de la vue de cette femme hideuse est défigurée. Il la rachète ainsi que la vieille femme. Il ne l'aime plus, mais l'épouse par bonté. Malgré le refus répété de son frère, Candide se débarrasse du jeune baron en le revoyant en galère. Il achète avec ses derniers diamants une modeste métairie où vient se réfugier Paquette, le frère Jiroflé, Pangloss, Martin, Cunugante et Candide. Un sage vieillard leur conseille le travail qui éloigne nous trois gros mots, l'ennui, le vice et le besoin. Candide, on arrive à cette conclusion qui recueille l'assentiment de tous ses compagnons. Il faut cultiver son jardin. Les thèmes abordés dans ce roman sont Les classes sociales Voltaire dénonce l'esclavage en mettant en scène l'épisode du nègre sur une âme. Il y a aussi dans ce conte une image caricaturale des nobles et aussi il met en scène des ordres religieux qui étaient fréquents à cette époque. Le travail, le conte se termine sur la morale, il faut cultiver son jardin. À travers toutes ses souffrances, Candide a développé sa propre vision du monde et cette phrase reflète le sens qu'il y a trouvé plusieurs personnages du conte s'accomplissent à travers le travail et retrouvent leur dignité. La guerre Dans le chapitre 3, Candide est confrontée pour la première fois au problème de la guerre. Il est en plein milieu d'une bataille entre Bulgare et Abar et se sauve bien vite de cette boucherie. Le tremblement de terre de Lisbonne En 1955, se produit un siisme au large des côtés de Portugal. Lisbonne a été très fortement touchée le jour de la Toussaint. Une église s'effondrait sur des milliers de fidèles. Ce phénomène tragique bouleverse l'Europe entière. À la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. À la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501